Bien ! Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à visionner mes vidéos hier soir et je vous en remercie. Je remercie beaucoup de personnes qui ont relayé ma vidéo sur Facebook ainsi que sur les deux chaînes principales et je ne saurais vous remercier d'avoir su écouter les choses face vidéo. Alors ce soir je vous fais un petit déta bilan des choses puisque la bonne nouvelle est que Payano et C.E.T.A.R.S. n'étaient pas là. Donc c'est ce que je disais et j'en discutais tout à l'heure avec une VTC qui a l'habitude de me voir sur les convois sur ETS2 et sur Truckers MP. Ce qui est malheureux à voir ce soir c'est que en fait trop de gens, trop de gens se sont fait berner. Ce que je reproche ce soir aux plateformes de jeu, c'est de n'avoir pas su prendre la mesure du problème. C'est à dire que il a fallu que je me fasse justice moi-même auprès des plateformes de jeu en les sensibilisant, en envoyant des mails et des mails et des mails et des mails en retour. Et le problème, il est qu'aujourd'hui, texto, pour vous dire les choses telles qu'elles le sont, il n'y a pas eu de problème sur ce convoi. Il n'y en a pas eu. Donc là, demain, on va refaire un essai grandeur nature parce que voilà, on était vendredi soir, il y a les départs en vacances, soit. Bon, je ne dis pas, mais moi ce que j'attire quand même votre attention, en même temps je regarde mon téléphone, j'attire quand même votre attention quand même que sur bon nombre de vidéos, ça fait 10 000 fois que je le dis et ça fait 10 000 fois que je le répète, est-ce moi le problème ? Non. On m'accuse à tort d'avoir acquis un site web et une base de données, en attendant, tout ça c'est faux, en attendant, c'est une histoire imaginaire, en attendant, moi on me prend mon téléphone quand je suis victime de la création d'un faux compte, on n'est pas capable, et c'est ce que je vous disais hier en France, on n'est pas capable de tenir la mesure du problème, qui est la suivante, qui est qu'on n'apprend pas de nos erreurs, on n'apprend pas des données Inmarsat, on n'apprend pas des données Google Maps, on n'apprend pas de tout ça, on n'apprend même pas des bornages téléphoniques, on n'apprend même pas des bornages Wi-Fi radio. Moi, ça me dépasse. Là maintenant, avec le téléphone professionnel, j'enregistre point par point l'heure à laquelle je suis rentré sur un point A, un point B, un point C, pour éviter qu'on vienne me le reprocher, et à la fin de la journée, j'imprime la page, je la garde, en archive, tant pis. Mais je suis obligé d'en arriver là, pourquoi ? Parce qu'on m'accuse, c'est facile de dire les choses, on m'accuse à tort d'avoir créé un faux compte Instagram, alors que pas du tout. Moi, les messages, les injures, les insus qui ont été envoyés, soi-disant, via mon identité, c'est faux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de vous cacher un bon nombre de choses, et c'est pour ça que je vous dis 10 000 fois, allez sur mes réseaux officiels, écoutez mes canaux officiels, écoutez les vidéos que je vous donne. La preuve du PDF hier a été révélateur, vous avez été extrêmement nombreux hier à visionner ce PDF, et je vous en remercie, parce que ce PDF est révélateur de choses, et surtout révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, il y a bon nombre de personnes qui, en dehors, dans la vraie vie, qui eux me connaissent, me demandent ce qui s'est réellement passé, je leur dis les choses. Aujourd'hui, là, je viens de faire un état bilan, vous avez été une trentaine à visionner la vidéo d'hier soir, je vous en remercie, moi ça me fait chaud au cœur, et puis c'est surtout que ça montre que je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé. Maintenant, je suis désolé de la personne qui a reçu les insultes, parce que moi, de toute façon, je ne sais que ce n'est pas moi qui ai envoyé ces insultes-là, mais par contre, on prend le téléphone des gens, mais après, on ne donne plus de nouvelles, dis donc, on ne fait pas le traf, on ne fait pas le taf. Il n'y a que moi qui ai fait le taf. Les déplacements dans les salles de cinéma, le test grandeur nature, le fait que, visiblement, en France, on vous interdit d'aller au cinéma, ça, c'est la grande nouveauté, ça aussi, j'ai entendu des bêtises et des énormités pareilles. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. On est en France, on a le droit de vivre librement, on ne va pas faire comme sur les autres pays, à s'enfermer bêtement et à ne pas réfléchir avec un cerveau. Donc, voilà. Donc, l'état et la vidéo de ce soir, pour bien vous faire comprendre les choses, revisionnez la vidéo que je vous ai postée hier et cette vidéo sera mise en ligne sur les deux chaînes respectives, comme ça, vous aurez un aperçu de tout ça. Écoutez le PDF que je vous ai dit, parce que ce n'est que la vérité sur les choses. Maintenant, les insultes, les injures et tout ça, les photos qui ont été envoyées à mon insu, ça ne provient pas de moi. Le faux compte, moi, je ne l'ai jamais créé. J'ai jamais créé, d'ailleurs, de faux compte sur Instagram. Parce qu'on m'accuse à tort et malheureusement, c'est bien hommage parce qu'en fait, en France, moi, même si j'ai suivi des formations en informatique, ça ne fait pas quelqu'un de moi un criminel. Désolé, au plus grand dame, pour certains qui vont essayer de détourner cette vidéo. Mais je préfère que les choses soient carrées et soient claires et francs là-dessus. Voilà sur ce que j'avais à vous dire et moi, ce qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas été victime cette fois-ci de harcèlement sur Truckers MP et sur OTS2. Et c'est ce que je disais avec une VTC pour terminer là-dessus. Il a fallu que ça parte en justice et je l'avais dit, je l'avais prémoni, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu que ça monte aux oreilles de la justice pour que le boulot soit fait des plateformes. Pourquoi on n'a pas été capable de résoudre le problème avant ? Parce qu'en France, on n'est pas capable de tenir les enseignements. Et c'est comme pour les plateformes de VATSIM, IVAO, Postcon, Truckers MP, OTS2, SCS. On n'est pas capable de tenir et de tirer les leçons des enseignements passés et des nombreux faux comptes sur les adresses mail, proton mail, etc. que créent les haters. Mais là encore, ce n'est pas moi de faire ce boulot-là. Mais malheureusement, les personnes qui ne font pas de formation en informatique et qui ne veulent pas se payer les propres formations en informatique, alors que les GRETA de toutes les régions de France, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit ailleurs en France, ça vous est gratuit, ça vous est offert. Il y a des écoles comme l'école 42 à Paris, comme plein d'autres, la Webforce 3D. Il y a des écoles spécialisées en informatique et bon nombre de personnes ne prennent pas des formations en informatique et c'est dommage parce que ça pourrait aider grandement les gens à ouvrir les yeux sur des trollers, sur des gens qui sont là à harceler les autres, qui les accusent à tort, sans preuve et sans fondement. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de votre fidélité et à plus tard. Salut tout le monde, ciao !